Tour de table, Erika Walter. Allier musique et sensibilisation à la différence psychique, c'est une approche que le pianiste classique de formation diagnostiquée autiste de haut niveau, William Teuvio, souhaite développer. Quasi-trentenaire, ce girondin souhaite toujours plus faire en sorte et intervenir sous la forme de concerts-conférences, notamment en tant que voisin en Charente. William Teuvio, bonjour. Bonjour. Alors, cette envie de sensibiliser, cette envie d'agir pour l'inclusion de manière générale, elle est née de votre propre parcours, de votre propre expérience. Donc vous, vous êtes pianiste classique de formation et vous avez été diagnostiquée autiste de haut niveau. Alors, autiste Asperger, c'est bien ça ? Oui, on appelle ça autiste de haut niveau et anciennement autiste Asperger, c'est une terminologie maintenant, une nomenclature qu'on n'emploie plus vraiment, ce nom qui résonne vraiment avec un passé un peu lourd. Alors donc, diagnostiquée autiste de haut niveau, on restera donc là-dessus. Est-ce que pour vous, effectivement, le fait d'être différent, est-ce qu'on peut le dire comme ça, à travers ce fait d'être autiste, est-ce que pour vous, ça a été, vous, vous l'avez ressenti comme un frein, quelque chose qui vous a contraint, en fait, notamment par rapport au fait de votre formation en tant que pianiste ? Alors, la formation en tant que pianiste, souvent, elle passe par les fourches codines d'institutions, d'établissements qui, effectivement, peuvent avoir des méthodes, des techniques d'apprentissage qui ne correspondent pas forcément à des profils atypiques. Souvent, c'est une éducation un peu spartiate, un entraînement un peu stacanoviste, si je puis dire. Et il y a une richesse de pensée et d'exigence intellectuelle chez une personne autiste de haut niveau qui va, parfois et même souvent, rencontrer des murs chez des professeurs, pour répondre à votre question, j'espère, qui ne sont pas forcément au fait de cette exigence de toute légitime soit-elle, a priori. Donc, effectivement, le parcours n'est pas dépourvu d'embûches. Et c'est à vous de vous adapter, finalement, au mieux, autant que possible ? Mais c'est la difficulté, finalement, d'incompréhension, quelque part, ou de repères qui ne sont pas communs ? Exactement. Donc, d'une certaine manière, ce sont deux chemins parallèles. Il y a des personnes qui sont des techniciens, ou alors même qui arrivent à faire des œuvres, jouer des morceaux de façon à décontextualiser d'une propre envie personnelle de transmettre quelque chose, vraisemblablement, ou vraisemblablement. Mais de mon côté, j'ai toujours voulu associer sensibilisation, prise de conscience, et parfois, en l'occurrence, un peu de spiritualité, même si je suis agnostique, j'aime bien qu'il y ait une dimension, un supplément d'âme qui dépasse le concert classique en soi, et proposer une conférence qui soit jumelée, qui soit conjuguée à cette pratique du récital qui est très codée, très codifiée. Et j'aime bien sortir de ces codes-là, au sens noble du terme, pour apporter la musique au plus grand nombre, que ce soit des personnes dans la ruralité, que ce soit des personnes en situation de vulnérabilité, de handicap, pas que forcément d'autisme, d'essayer de toucher des personnes qui ne seraient pas venues d'ordinaire au concert, et chez qui ça pourra résonner parfois de façon inattendue, et qui pourraient se découvrir une vocation, une vie intérieure, au sens laïque du terme, et pourquoi pas susciter quelque chose qui ne serait pas venu à elles, si elles n'étaient pas venues au monde, dans une famille qui les aurait aidées, comme j'ai eu la chance moi d'en avoir une, même si je suis des classes moyennes, j'ai été porté par mes parents, par ma famille, pour aller au-delà de ça. Donc j'essaye de rendre un petit peu l'appareil à des personnes chez qui ça ne résonne pas d'emblée, spontanément. Ou en tout cas, effectivement, soit à qui on rend finalement cette accessibilité compliquée, soit elle-même finalement on finit par se mettre des freins soi-même, en se disant « ça n'est pas pour moi, effectivement, écouter des œuvres classiques, écouter du piano, aller à un récital, aller à un concert des pianos, ça ne me correspond pas, ça ne peut pas me correspondre. » L'idée, c'est d'essayer d'évacuer justement ces freins-là. Tout à fait, exactement. Je trouve que c'est assez malheureux que des personnes s'autocensurent, et ne soient pas dans une autosuggestion plus positive, et ne se rendent pas réceptives à ce qui pourrait résonner en elles, et ce qu'elles pourraient faire elles-mêmes à partir de ça, participer à des concerts. Moi, j'aime bien faire intervenir, interagir le public dans mes concerts, même parfois leur proposer quelle œuvre qu'ils veulent entendre jouer. C'est en fait interactif. Et quand il y a un thème, un sujet, ça peut les faire se sentir d'autant plus concernés, tout le monde y est gagnant. Le propos qui est méconnu, par exemple, je fais parfois des concerts sur les religieux, notamment catholiques, ou même protestants, musiciens, compositeurs, en particulier du Sud-Ouest. Et on découvre qu'il y a des partitions qui sont inédites, de profils complètement atypiques. Par exemple, Hermann Cohen, j'ai fait un récital à partir de ces œuvres, dont j'ai pu retrouver des éléments au couvent des Carmes de Toulouse, qui n'avaient pas été joués en première audition. C'était en présence de l'archevêque de Bordeaux, au monastère du Brousse et à Rions, à côté des restes même de ce pianiste et compositeur qui était un peu passé à la trappe de l'histoire, même si maintenant le Vatican essaie de le faire béatifier. J'espère qu'il y aura des suites pour faire connaître son œuvre, qui est non seulement une œuvre de prédicateurs, d'hommes de foi, mais aussi de musiciens. Voilà, il y a aussi les concerts-conférences, comme vous évoquiez, sur l'autisme, sur les compositeurs qui ont eu des troubles psychiques ou des différences, et chez qui ça a suscité de la créativité. Ça fait en sorte, quand on montre ce genre d'aspect-là chez ces profils, de déstigmatiser ce qu'on interpelle parfois sous le nom assez effrayant de maladies mentales, de troubles psychiques, nerveux. Souvent, c'est non pas une grâce, on ne peut pas aller jusqu'à dire ça, mais au moins quelque chose à partir duquel on peut essayer de transformer son plomb en or. Et ça, ça peut être une leçon, entre guillemets, de vie pour des personnes chez qui ça ne résonne pas de la même manière et qui prennent ça d'un aspect négatif. Autant essayer d'aller plus loin et dépasser ces contingences. Donc, c'est deux aspects, effectivement, de ma pratique de musicien, interprète et chercheur, d'une certaine manière. Et William Teuvio, est-ce que vous sentez que, justement, votre approche, entre guillemets, elle est comprise, elle est entendue ? Est-ce que ce type de concert avec conférences, avec une sorte de discours et cette envie d'aller vers l'autre, de donner des explications, d'éclairer à travers différentes thématiques, comme vous venez de le souligner, est-ce que ça, c'est facilement compris ou ça demande aussi beaucoup de pédagogie ? Ça demande, effectivement, beaucoup de pédagogie. Je pense que vous l'avez subodoré. C'est quelque chose qui n'est pas forcément dans les canons de ce qu'on propose dans un marché de concerts classiques et traditionnels, comme je l'évoquais. J'essaie vraiment de faire quelque chose qui soit à la fois marginal, mais pas marginal pour être marginal, quelque chose qui soit pertinent, quelque chose qui soulève des vides. On parle parfois de vides juridiques. Je trouve qu'il y a des vides culturels. Moi, personnellement, si je fais ça, c'est aussi parce que ces vides culturels m'ont manqué pendant que j'étais adolescent, j'avais vraiment une profonde envie d'aller plus loin qu'une simple exécution olympique de notes et d'être le plus fort presque sur le plan sportif de la musique. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'il y en a d'autres dans mon cas, mais qui n'ont pas forcément été jusqu'à vouloir trouver le moyen de faire en sorte qu'une solution mariant intellect, recherche, peut-être foi, là encore au sens laïque ou pas du terme, envie de faire bouger quelques lignes aussi sur certaines thématiques de façon dépolitisée, en l'occurrence sur le handicap, sur la différence. Tout ça, je pense que ça n'est pas incompatible, loin de là. Et c'est tout à fait parfois très fort de faire entendre à des personnes qui se découvrent d'une certaine manière investies, là aussi au sens large du terme, de voir qu'il y a quelque chose à faire vivre qui manque et malheureusement, ce n'est pas toujours effectivement compris. Après, je ne sais pas si je m'explique bien. J'ai parfois un peu des phrases alambiquées. Je ne suis peut-être pas le meilleur communicant. En tout cas, j'ai au moins de la sincérité. Et j'espère à cet égard que ça puisse faire écho, notamment auprès de professionnels d'organisation de spectacles. Notamment, par exemple, j'en profite pour dire que je cherche un agent artistique qui puisse être réceptif à ces questions-là, sensibilisé notamment à la cause du handicap, peut-être même justement à des aspects spirituels. Comment essayer d'investir des lieux, des endroits qui ne sont pas forcément les premiers mieux servis dans la culture classique ? Voilà, j'aimerais bien trouver un agent, un manager qui soit réceptif à ce genre de choses et qui puisse aller plus loin que faire de façon usinière des concerts en plaçant un soliste à un endroit, à un autre. Voilà, qu'il y ait davantage de mains à mettre au fond du sac qu'on aille un peu plus loin. C'est comme ça que je le pense. William Teuvion, on va vous écouter au piano. On va vous écouter jouer l'une des nocturnes de Chopin et on se retrouve juste après. Merci. RCF Charente Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 pour le meilleur. C'est parti. 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 Comment vous trouvez la bonne forme, entre guillemets, dans ces concerts-conférences que vous faites, que vous portez, que vous voulez toujours plus porter, et notamment autant que possible dans le département de la Charente, pour trouver la bonne façon, le bon équilibre entre paroles, explications, partage direct avec le public par la parole, et puis parce que la musique, évidemment, elle est au cœur toujours de ces concerts. Alors comment ça se trouve ? Est-ce que ça, ça a été pensé ou ça se fait instinctivement, très naturellement ? Vous avez trouvé le bon équilibre ? Alors ça dépend des fois. Parfois j'écris vraiment un texte ligne par ligne, que je dis quand même avec naturel. Je ne vais pas forcément être doctoral, être un professeur magistral devant un amphithéâtre. L'intérêt c'est aussi que ce soit ludique. Parfois effectivement, j'écris ligne par ligne, et parfois c'est plus instinctif. Parfois j'arrive un peu, peut-être, comment on dirait, avec l'hybris, ou l'hybris, je ne sais pas. De la personne qui se dit, de toute façon, ça va passer, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai envie de porter, et puis advienne que pourra. Mais bon, maintenant j'essaie d'être sérieux, au sens où, autant ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand on est devant 1600 personnes, comme par exemple le concert-conférence que j'avais fait en décembre, qui est d'ailleurs sur Youtube pour le créaille Nouvelle Aquitaine, sur les compositeurs qui ont été porteurs de différences psychiques, Rachmaninoff, Schumann. Donc du coup, oui, dans ces circonstances-là, et dans d'autres maintenant, j'essaie de généraliser, vraiment de vernaculariser au mieux ce que je peux porter pour qu'il n'y ait pas de raté, pas d'à côté. Effectivement, et puis trouver l'équilibre entre les morceaux, la bonne gestion du temps, voilà. Et j'ai appris ça sur le tas, et maintenant j'espère être de plus en plus rodé. Et en prenant donc autant de plaisir en étant sur scène face au public, sans l'instrument, qu'ensuite devant l'instrument ? Effectivement. Alors l'instrument en soi, ça porte bien son nom, c'est un médium, c'est un médiateur. C'est quelque chose qui ne doit pas être sacralisé pour l'objet qu'il est, mais plutôt pour la musique qu'il dégage, l'harmonie qu'il peut engendrer, et il est beau de pouvoir justement trouver un juste équilibre, je trouve, entre la partie intellectualisante et la partie émotion, qui ne sont absolument pas incompatibles, le cœur, l'esprit. Et puis c'est un langage qui n'a pas de frontières. En l'occurrence, même quand je joue à l'étranger, comme je suis bilingue, je parle en anglais, j'ai déjà joué en Corée du Sud pour un festival. D'ailleurs, il y avait Ban Ki-moon, il y avait même un prêtre, je me rappelle, au premier rang, une députée sud-coréenne. C'était une grande salle là aussi. J'avais beaucoup aimé pouvoir communiquer en anglais et voir si les personnes réagirent directement, puisque parfois les publics étrangers réagissent de façon plus active que le public français, qui est beaucoup plus difficile parfois à désinhiber. Donc cet équilibre-là aussi, il est à trouver en fonction des contextes, des lieux. C'est l'âme, comme on dit, des lieux qui ont une âme, et le public en fait partie, là aussi pour le meilleur, souvent. William Tevio, est-ce que, du coup, vous parlez de cette réaction, de cette interaction, ce qui se passe avec le public au moment de ces concerts, conférences, est-ce que vous sentez que cette forme-là, progressivement, donc, le public, ou en fonction des lieux aussi, des circonstances, eh bien, ça touche, ça rejoint, ça vient proposer effectivement autre chose, une autre forme, et, a priori, les personnes, le public, y trouve son compte, adhère de manière générale. Est-ce que dans les échanges que vous avez après, pour le coup, vous sentez ça, vous avez ce retour-là ? Oui, tout à fait, exactement. En l'occurrence, une des phrases que j'aime bien dire, parfois, en présentant, ça m'est arrivé, c'est pas systématique, c'est une phrase, je crois, de Michel Bouquet, qui dit, le public n'est pas venu pour vous voir jouer, il est venu pour jouer avec vous. Et je me rappelle qu'un des plus beaux compliments que j'avais reçus, c'est une dame qui m'a dit, on a beaucoup aimé jouer avec vous. Donc, ce genre de retour, sur ce spectre-là de ressenti, de feedback, c'est extrêmement encourageant, ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi, l'autre jour, j'ai fait une conférence, là, samedi, à Paris, à l'école normale sociale, quelqu'un m'a dit, là aussi, sur le plan extra-langagier, si je puis dire, il m'a dit, tu as employé des mots très compliqués, tu as employé des mots que je ne comprenais pas, d'ordinaire, mais avec toi, je les ai compris. Ça, ce sont, je vous ai bien cités, peut-être les deux plus beaux compliments, le deuxième, je ne l'avais pas prémédité, mais il m'est revenu comme ça, puisqu'il est récent, qui me sont arrivés. Donc, effectivement, les retours du public sont parfois agréablement surpris, enthousiastes. S'il y en a des négatifs, on ne vient pas me les dire, a priori, je ne suis pas contre, mais a priori, jusqu'ici, je n'en ai pas mémoire. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose d'inattendu, le public ne va pas forcément dire des compliments traditionnels, et ça, c'est le plus beau cadeau, de ne pas simplement entendre des bravos, félicitations, quel beau concert. C'est justement un public qui a été peut-être concerné, investi, et qui a vu que ce n'était pas forcément juste un gala, quelque chose, une sortie culturelle, pour voir y être vu. Ça allait peut-être un peu plus loin, du moins, c'est ce que j'essaie. Donc, du coup, ça vous porte et ça vous conforte aussi dans cette approche-là, dans cette envie-là, pour vous, le fait qu'il y ait ces retours et qu'a priori, ça prenne un autre sens, on va dire, peut-être pour le public. Exactement, exactement. C'est quelque chose qui conforte et qui essaie, à partir de là, d'essayer de voir ce que je peux faire, peut-être presque en concertation, aller plus loin, trouver de nouvelles formules de concert. Par exemple, en Charente, je suis allé, entre guillemets, en repérage, ou voir plusieurs abbayes, l'abbaye de Fondouce, l'abbaye de Saint-Amand-de-Boix, l'abbaye de... comment s'appelle cette abbaye ? Il y en a eu aussi à Saint-Jean-d'Angélie, il y en a une à... c'est la plus près de chez moi, enfin, de Barbezieux, je ne me souviens plus laquelle c'est, mais voilà, ça m'échappe. Donc, oui, ce sont des... L'abbaye de Maumont ? Non, je ne crois pas. Il y a aussi celle de Claire de Castel-Bajac, a priori. Voilà, ce sont des lieux où j'essaie de voir si, justement, il y a des résonances, des choses qui peuvent trouver un public qui se sentent concernés par cet angle mort auquel ils n'ont pas forcément trouvé sens dans une concertation qui pourrait pourtant avoir lieu avec, justement, les inspirations de tout un chacun qui viennent guider l'artiste en soi. C'est une œuvre collégiale, d'une certaine manière. Merci beaucoup à vous, William Teuvio. Donc, bientôt, on l'espère, en concert, conférence en Charente ? Je l'espère aussi, je vous informerai. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre invitation et de vos questions très bien préparées. Merci beaucoup à vous, William Teuvio. Je rappelle donc que vous êtes pianiste, effectivement, classique de formation. Vous jouez aussi du jazz, de temps à autre, je crois, ou c'est peut-être plus d'actualité ? Si, je joue des standards de jazz, effectivement, de salsa. Merci beaucoup à vous, William Teuvio. Merci. Merci. Merci.